Prépa HEC, école de commerce, hétérosexualité, femmes, enfants Cette programmation de son avenir, Pierre Palmade l'a fui. A 19 ans, il quitte Bordeaux pour Paris, en espérant laisser derrière lui un mal-être, un malaise. Il comprend alors que s'il aime l'école, s'y estie parce qu'il y organise des pièces de théâtre, mais aussi qu'il va avoir besoin de tomber amoureux de garçon. Pour le jeune homme, c'est une honte, confie-t-il au monde en avril 2017. Je me suis affichée une fois avec un garçon à Bordeaux et j'ai été la risée de tout le lycée, se souvient-il. A cette époque, on ne parle même pas de l'homosexualité, et encore moins d'homophobie. Alors, il se dit qu'il est malade, que j'ai un truc qui n'est pas normal. Avec ses premiers succès, il découvre le monde de la nuit. Avec la drogue, je vais mieux vivre mon homosexualité. A jeun, je ne suis pas à l'aise avec cela, confie-t-il. La première fois qu'il prend de la cocaïne, je n'avais plus de jugement sur moi-même, je ne m'en voulais plus d'être homo. Dans son livre dit à mon père que je suis célèbre, paru la même année, il écrit, à jeun, je voulais être hétéro à tout prix. Avec l'alcool et la drogue, j'ai eu la liberté d'être homo, je ne me jugeais plus, m'éclatais. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars sans tabou sur leurs addicts ont la cocaïne un médicament contre l'auto-homophobie de Pierre Palmade, il en consomme alors comme un médicament contre mon auto-homophobie pour vivre en paix son intimité. Ce n'est que vers ses 30 ans qu'il comprend que la cocaïne est un poison, une drogue très sournoise. Avec le recul, Pierre Palmade reconnaît auprès de nos confrères que ce n'est pas à lui qui l'en veut, mais à la société, elle m'a fait détester mon homosexualité. Cela m'a pourri la vie. Pour s'en sortir, l'ex-mari de Véronique Sanson fait deux cures de désintoxication. Une de trois jours, je me suis enfui, et une de trois semaines, raconte-t-il. Ce qui est à la fois très dur et rassurant, c'est d'accepter d'être malade. Il faut éviter des contextes, des personnes. Mais à 54 ans, l'humoriste a renoué avec ses démons. Testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, il provoque un terrible accident de la route faisant trois blessés graves et entraînant la mort d'un enfant à naître, en Seine-et-Marne ce vendredi 10 février. Alors qu'une première enquête a été ouverte pour reconstituer les circonstances du drame, le Parisien révèle ce lundi 13 février qu'une seconde enquête a été ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Pierre Palmade s'expose à des poursuites pour homicides et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants et en cours jusqu'à 10 ans de prison. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau Crédit photo, Jérard Vincent Sous-titrage ST' 501